N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. La légende du crôneur et icône du cinéma français s'est éteinte ce vendredi 15 décembre. Dans un communiqué relayé par l'AFP, les deux enfants de Guy Marchand ont annoncé que l'acteur de 86 ans s'est paisiblement éteint à l'hôpital de Cavaillon. En octobre 2021, Guy Marchand avait révélé souffrir de problèmes de vésicule biliaire et d'un léger essoufflement. Suite à cette triste nouvelle, chanteurs, acteurs, animateurs et politiciens ont tenu à rendre hommage à la mémoire de l'interprète emblématique du détective privé Nestor Burma. Masha Merrill, qui jouait son épouse dans son dernier téléfilm La Dernière Partie, diffusé en 2021 sur TF1, s'est exprimé sur la perte de son collègue et ami dans une interview accordée aux Parisiens. La comédienne connaissait bien Guy Marchand, puisqu'il s'était rencontré pour la première fois en 1962, alors qu'il était conseillé en parachutisme, comme l'a rapporté le Parisien. « Sa disparition me chagrine beaucoup », a-t-elle déclaré aux médias. Masha Merrill reconnaît que lors de leur dernier tournage en 2021, l'acteur était déjà très fatigué. « Faire un film demande beaucoup d'énergie », a-t-elle confié aux Parisiens. « Nous savions que ce serait son dernier film. Il y avait quelque chose de très touchant », a-t-elle ajouté. « Le chanteur était toujours très élégant, mais il était malheureux d'être aussi diminué », a expliqué Masha Merrill. « Je pense que lorsque les hommes réalisent qu'ils ne seront plus les mêmes, qu'ils ne seront plus que de vieux messieurs dans un fauteuil, ils n'ont plus envie de rester. Ils ne veulent pas laisser une autre image d'eux-mêmes », a déclaré l'actrice française. Elle a également partagé son expérience similaire avec son mari, Michel Legrand. En février 2022, Guy Marchand était invité sur le plateau de l'Aimant Bleu TV en Suisse. Il racontait comment son fils Jules lui avait sauvé la vie en lui apportant son soutien lors d'une période difficile. Alors qu'il était confronté à une infection nosocomiale très grave, l'acteur avait déclaré « J'ai failli mourir et il m'en a sorti ». Je ne sais pas comment il a fait. L'infection aurait pu m'emporter, mais il a dit « c'est trop tôt » et il ne s'est pas laissé faire.